Bonjour à tous, les études aujourd'hui sont aujourd'hui pour nous parler de Rivka Batshara, Rachel Rachel Batshara, Chayim El Yehobein, Shalom Luski, notre cher Rav Yosef Chaim Ben Emma Simcha, Citruk, Zahra Bat Mazaktov, Chayim Jehov Ben Blanche Chajaj, si vous souhaitez vous aussi dédiez une prochaine étude de Michalakontày 5 minutes éternelles, nous étudions un bavotera perek bet Michalai yud de Delet. l'îleur qui est noté vers le Rémi pour que le Rémi soit le Rémi soit le Rémi Rémi dit que le Rémi soit le Rémi Rémi dit que le Rémi soit le Rémi contre les bouches dans la terre c'est très simple encore un nouveau quart d'arbre à éloigner on a vu l'arbre qui enlédit la ville on a vu les racines de l'arbre qui détruisent les parois du puits on a parlé de tout simplement éloigner l'arbre de la frontière du voisin à cause de la charrue qui passe pour sillonner autour, pour qu'il ne rentre pas chez le voisin on a parlé encore dans la mission précédente maintenant du feuillage touffu de l'arbre qui s'étend jusqu'à chez le voisin et qui lui fait de l'ombre d'accord il y avait des problèmes là-bas, ça empêchait la charrue de passer il y avait des problèmes, ça empêchait l'humidité de tomber, la brosée, tout ça et maintenant encore un dernier cas d'arbre et on finit comme ça, avec ça le le deuxième perec on va changer ensuite de sujet complètement donc on parle cette fois-ci d'un arbre qui s'étend jusqu'à le rishut arabim la voie publique alors la mèche nous enseigne il devra couper les branches afin suffisamment pour qu'il y ait un gamal un gamal c'est un chameau qui puisse passer vers l'homme qui monte le chameau qui chevauche, on ne dit pas chevaucher pour un chameau donc qui monte le chameau Rabi Oda Omer Gamal Taoun Pishtan O Chavilei Zmurot Rabi Oda vient et nous donne une autre mesure une autre hauteur qui est Gamal Taoun Pishtan un chameau chargé de lin d'accord le lin c'est à se présenter sous forme de le lin qui est encore en branche c'est quelque chose qui est assez long O Chavilei Zmurot ou encore des des bottes d'arbre des bords des bottes de bois d'accord pour le moment on fait un petit peu le moins de quoi on parle on parle donc que j'ai mon arbre qui s'étend jusqu'au rishut arabim jusqu'à la voie publique à cause de cet arbre ceux qui passent dans la voie publique se prennent les branches dans la tête les chameaux peuvent se le prendre dans la tête aussi alors le principe d'abord comme ça on va bien comprendre ensuite c'est quoi la marque le 4 entre le premier avi et Rabi Oda Tanakame et Rabi Oda le principe il est clair admis de tous c'est que toute utilisation toute utilisation qu'on a l'usage de faire sur la voie publique et ben mon arbre qui dépasse sur la voie publique n'a pas le droit d'empêcher ses utilisations les passants ont un droit d'utiliser la voie publique pour faire ses utilisations et moi j'ai pas le droit de les empêcher de le faire donc j'ai le droit si je veux d'avoir mes branches d'arbres qui vont dépasser au dessus de 50 mètres au dessus du rishut arabim même éventuellement 40 mètres éventuellement 30 mètres mais en tout cas il va y avoir une certaine limite on va dire là c'est tout tu élagues les branches parce que tu nous empêches de vivre et d'utiliser le rishut arabim la voie publique la question est de savoir à quelle hauteur alors d'abord une fois qu'on met cette action on précise maintenant un autre axiome important tout dépendra bien sûr des usages en vigueur si dans mon quartier tout le monde se promène en camion 15 tonnes et bien on fera en conséquent il faudra couper jusqu'à une hauteur de 5 mètres si on roule tous en Ferrari on a tous des voitures très basses il y a personne qui marche à pied personne ne sait prendre la branche ce sera toujours bête et toujours en conséquent d'accord le principe il a admis de nouveau et c'est justement parce que l'axiome il est clair qu'on a un problème c'est quoi la discussion entre Tanakama et Rabiouda on a ici deux mesures qui ont été évoquées la première mesure c'est le Tanakama qui nous dit le chameau avec l'homme qui monte le chameau et Rabiouda vient il nous dit non 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 le chameau est la charge question qui demande d'élaguer plus l'arbre est-ce que c'est le premier avis qui nous dit le chameau est l'homme qui chevauche ou est-ce que c'est le deuxième avis qui nous dit non le chameau avec sa charge d'accord c'est une question essentielle parce qu'en réalité il n'y a pas lieu apparemment il n'y a pas lieu de discuter si on a l'usage de passer avec des chameaux et des charges il faudra veiller à supprimer suffisamment d'élaguer suffisamment de branches pour qu'on puisse passer avec le chameau et si l'usage il est de chevaucher de monter sur le chameau alors il faudra aussi se soucier donc finalement en quoi il peut y avoir une discussion et l'agma pose la question il répond en réalité Rabiouda a été plus cool envers le propriétaire de l'arbre que Tanakama Tanakama lui il a dit le chameau est celui qui monte à cheval il reste raide tranquillement il a une branche qui arrive à sa hauteur sous son front il peut se baisser Tanakama lui dit non 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 moi je ne me baisse pas toi tu enlèves ta branche Rabiouda il dit non 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 juste le chameau avec sa charge la charge elle ne peut pas se baisser mais quand c'est l'homme qui monte le chameau il devra lui se baisser c'est pas encore une cause suffisante de partir prendre la tête au propriétaire de l'arbre de lui dire délaguer l'arbre parce que si je passe et je garde ma tête bien haute je vais maquille pas le bas dans la branche et bien on va dire tu baisses un petit peu la tête et c'est pas grave ça c'est la vie de Rabiouda et donc on a compris maintenant la marfroquette la la race sera fixée comme Tanakama mais auparavant on a un troisième avis et c'est super comme la machine elle est très courte ça va nous faire l'occasion d'introduire un petit peu des lois de Touma Veta Hara jusqu'à ce qu'on arrive dans le Cédère Taharoth on aura l'occasion de rencontrer encore quelques Alachot au lieu d'arriver là-bas et de trop patauger alors chaque fois qu'on va avoir l'occasion d'en parler un petit peu de refaire entrer quelques notions si déjà pourquoi pas Rabi Shimon Omer Rabi Shimon nous dit quel que soit l'arbre qui dépasse on reste avec le même fil à plomb on prend la limite la frontière entre sa propriété et la voie publique et on élague tout tout droit on rase tout pourquoi à cause de l'impureté de quoi parle Rabi Shimon et alors on va avoir l'occasion d'introduire ce qu'on appelle tout d'abord il y a plusieurs sortes de causes d'impureté d'abord on peut avoir des impuretés parce qu'on a une impureté qui est sortie de son corps la femme Nida l'homme avec sa semence qui est sortie il peut y avoir des lézards des Monechratim des lézards des rats morts ce sont des choses qui impurifient il peut y avoir encore un cadavre d'animal c'est encore quelque chose qui impurifient il y a la Tzaraat la lèpre et il y a encore autre chose bien sûr le mort le mort aussi impurifie maintenant de quelle manière ces causes d'impureté impurifient un homme alors il y a plusieurs façons la plus commune c'est de toucher toucher l'objet la chose qui est impure ça rend impure ça communique directement il y a encore d'autres dans certains cas il y a simplement le fait de transporter même si on ne rentre pas en direct avec l'impureté par exemple il y a une impureté posée ici et je déplace moi le standard il s'avère que je déplace en fait la chose qui impurifie cette fois-ci ce ne sera pas toutes les causes d'impureté qui rendront impur de cette manière et pour ce qui nous intéresse c'est la Tumma Be Ohel impurifiée par le simple fait qu'on entre dans la tente c'est spécifique au mort tout celui qui entre dans le Ohel Ameth il devient impur s'il y a un mort dans la pièce le simple fait de rentrer dans la maison fait qu'on est tout ça sous le même toit et donc tout celui qui entre dans la pièce devient impur c'est les problèmes notamment des hôpitaux en Israël pour les Kohanim en Israël spécialement parce qu'en France un goy rend impur Bemaga en le touchant mais il ne rend pas impur par par Tumma Be Ohel si je ne me trompe pas attention je ne suis pas un expert du tout dans la matière pour le moment jusqu'à quand on arrive dans le Mishnayon mais il me semble que c'est comme ça et donc c'est le problème qu'il y a dans les hôpitaux en Israël vous allez voir qu'il y a là-bas quand on va dans un hôpital qui se respecte d'un point de vue en Israël il va nous dire attention Kohanim n'entrez pas ici entrez par ici il y a des escaliers spéciaux pour les Kohanim qui veulent accompagner leurs femmes qui vont accoucher la vie n'est pas toujours facile ce n'est pas évident d'être l'élu d'Hachem en tout cas il y a encore un autre problème avec les avions il y a dans certains cas de figure tant qu'un mort n'est pas bloqué sous un toit il a ce qu'on dit la Tumma qui est Bokat Ve Ohla d'Achamaï mais c'est justement ce qui nous concerne ici sa Tumma son impureté elle Bokat Ve Ohla elle transperce elle monte jusqu'au ciel donc en fait si un avion qui passe à 15 000 mètres une fusée qui passe je ne sais pas combien de mètres elle peut voler au-dessus d'un mort il s'avère que dès qu'elle va passer au-dessus du mort s'il y a un Kohen il transgresse l'interdit de s'impurifier toute Israël devient impur et un Kohen il en plus de ça un interdit de se rendre impur de se souiller il y a eu des histoires comme ça il y a quelques années avec les avions quand il y avait des matchs de foot dans je ne sais pas à quel stade les avions de l'Aude d'Israël prenaient un autre couloir et là-bas ils passaient au-dessus d'un ciltière ça posait des problèmes enfin voilà on a évoqué le sujet de manière vague concrètement maintenant pour notre Mishnah Rabbi Shimon nous dit tu ne laisses aucune branche dépasser dans le rejet de la Bible pour quelle raison ? pour la simple raison qu'il va si tu commences à laisser des branches sortir alors excusez-moi je vais faire un petit comeback on a dit qu'un toit transmet une impureté qu'est-ce qu'un toit ? en brique c'est vrai bien sûr un toit ça peut être plein de choses tout en fait en réalité tout ce qui a une largeur de intéphare un téphare c'est un point 10 cm 9 cm 8,9 il y a plusieurs avis 9,8 cm je crois que c'est l'avis du Krasnish 9,8 cm quelque chose qui est large de 9,8 cm même un bout de bois qui pourrait sortir comme ça une petite poutre qui pourrait sortir et bien ça c'est un well à mettre ça signifie que si il y a une poutre comme ça qui sort tout le long sur 2 mètres et qu'il y a un petit bout de mort un casaïque de mort qui est ici qui est donc à proximité du mur et bien le bout de poudre qui est de l'autre côté celui qui passe en dessous il sera impur à cause du well à mettre en l'occurrence Ravishima nous enseigne il nous dit toute branche qui dépasse dans le rechute d'Arabim il faut les élaguer complètement dans la mesure où tu vas causer un tort à ceux qui vont passer dans le rechute d'Arabim ils n'ont pas fait attention qu'il va y avoir un petit bout de cadavre c'est fréquent à l'époque apparemment je ne sais pas il y avait des corbeaux qui pouvaient prendre des corbeaux toutes sortes de rapaces qui pouvaient prendre un kazaït minameth une quantité de 1 kazaït 27 cm3 27 cm3 le kazaït à titre indicatif c'est la taille d'une petite boîte d'allumettes en Israël les petites allumettes classiques c'est exactement le volume de ça donc un petit kazaït minameth comme ça ça peut se trouver et s'il y a ce volume là alors peut-être qu'il est passé sous la branche qui dépasse dans le rechute d'Arabim et ça va rendre impur tout celui qui va passer à proximité sans qu'il fasse attention de ce fait Ravishima n'est dit aucune branche qui dépasse dans le rechute d'Arabim et la lachale sera fixée comme tanakama uniquement et on fait à présent le ventaineura il a noté le rechute d'Arabim l'arbre qui tend qui s'étend sur le rechute d'Arabim sur la voie publique il devra couper et laguer les branches afin que puisse passer le chameau et celui qui le monte gamal alors ça c'est le deuxième rabbi Yehuda qui nous dit le chameau chargé de l'un selon Rabbi Yehuda il n'est pas nécessaire d'élaguer suffisamment pour que celui qui monte le chameau puisse passer aisément pourquoi celui qui chevauche c'est le mot il devra être se courber se plier et être passé en dessous il n'y a pas besoin de prendre la tête au voisin d'enlever sa petite branche parce que tu ne veux pas te baisser parce que tout ira bien et on a le troisième avis c'est Rabbi Shimon à cause de l'impureté de peur que les branches vont les ahahil c'est faire un toit faire une tente donc de peur qu'ils vont recouvrir en fait un une quantité de un le volume d'une livre de l'époque du mort ou toute autre chose comme ça et dans ce cas là c'est l'homme qui passera ensuite sous cette branche sera un pur l'alha qui est un akama bilvad l'alha est établi comme un akama uniquement c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée pleine de l'alha kol tout c'est là